L'ogresse en pleurs Elle décida de chercher l'enfant le plus appétissant C'est avec des yeux brillants gourmands qu'elle se mit à parcourir le pays Examinant de près tout l'ardon qu'elle rencontrait Mais elle était difficile et trouvait toujours à récriminer Ces loupiaux sont trop tiaux, donc la peau sur les os Un valet se marmouser ? Autant se boucher le gosier Celui-là est trop futé Je ne veux pas avoir à lutter Le bon main n'est pas vilain Mais il lui manque une main Or, dans le pays, on commença à se méfier de cette femme Qui toujours s'approchait des mouflets Les scrutait et les tâtait avec des mains avides Et des airs qui vous faisaient courir un frisson dans le dos La rumeur se répandit que quoi qu'elle voulut au petit Mieux valait les garder au logis Et la maraudeuse eut la surprise, passant par les villages et les villes De ne plus rien voir trotter qui mesure à moins d'un mètre Elle en fut fort fâchée Les imbéciles, se dit-elle en maugréant C'est qu'ils veulent me pousser à la méchanceté S'ils le prennent comme ça C'est pas un que je leur croquerai Mais mille et un Elle eut beau râler, tempêter, promettre les pires horreurs à ceux qui avaient le malheur de l'entendre Rien n'y fit Car si les gens tombaient d'accord que mieux valait qu'elle n'en mange qu'un au lieu de mille et un Chacun préférait que ce ne fût pas le sien Les portes restaient closes lorsqu'elle y allait frapper Et elle faisait de plus en plus peur quand on la regardait à travers les rideaux ou par les fentes des volets Car plus les enfants restaient cachés, plus son appétit s'aiguisait Elle n'avait envie de rien d'autre Refusait les agneaux, les poulets, les porcelets qu'en compensation on lui proposait Maigrissait à vue d'œil et ses joues se creusaient Et ses yeux s'enfonçaient, même s'ils restaient gourmands brillants La faiblesse lui venant, elle se mit à supplier « Donnez-moi un pichon, s'il vous plaît, un seul, et je promets de m'en contenter » Salon plein clugubre hantait les rues désertes Dans les maisons, les drôles tremblaient et se trouvaient bien contents d'avoir des parents pour les protéger « N'importe lequel ! » gémissait maintenant l'affamé « Donnez-moi ! Le plus maigrichon ! Le plus couillon ! » Elle avait baissé ses prétentions Dans les maisons, on se taisait Des couillons ? Des maigrichons ? Si on en avait, on se les gardait De guerre lasse, tenant à peine debout tellement elle avait faim, elle regagna son logis Et là, ouvrant la porte, elle vit le plus joli moutard que la terre eut porté Il était en train de jouer en fredonnant Sa peau n'était pas trop rose Ses yeux ambrés, pareil, à de la gelée de pomme Et son rire procurait des délices À agacer tout estomac qui a trop longtemps jeûné Le gamin était tout simplement À croquer Elle le croqua Au bout de quelques jours Tandis qu'elle finissait de digérer La mangeuse se souvint tout à coup Que ce festin était Le sien Son Bamba Elle avait oublié en avoir un Et aveuglée par l'appétit Oublieuse de tout Après la longue quête d'ombre d'où elle était rentrée Elle l'avait dévorée Sans plus savoir ce qu'elle faisait Oh ! elle ne pleura pas Mais aujourd'hui encore dans le pays On entend un murmure plaintif qui roule dans les rues Harcèlent les maisons Un petit Donnez-moi un petit Donnez-moi un petit à aimer On m'a pris le mien On me l'a mangé Un petit, un tout petit A aimer A aimer A aimer sans le manger Sans le manger Répète-t-elle Sourdement Parce que Les mots sont confondants Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada